bonjour tout le monde bienvenue à ce matin à l'église baptiste évangélique de lennoxville en ce dimanche 30 janvier 2022 on est dans un timothée au chapitre 2 puis on commence chapitre 2 il n'y a pas de doute quand on lit ces paroles là que timothée déjà après avoir lu les premières lignes de la lettre de paul était encouragé c'est d'ailleurs le but de cette lettre là paul voulait encourager timothée et il n'y a aucun doute que timothée en avait besoin les moments qui l'époque dans laquelle timothée pas vivre sont des moments intenses et difficiles puis il avait vraiment besoin d'être encouragé particulièrement dans le contexte où ce que timothée était à efface puis on pourrait sans aucun doute se dire que nous aussi on avait besoin puis on a besoin de ça paul fait allusion plusieurs reprises au combat spirituel en tant qu'image pour la vie chrétienne puis clairement on peut dire que nous autres aussi on est dans un combat puis le combat il est réel autant de nos jours qu'il était à l'époque de timothée ce qui est intéressant c'est que le chapitre 1 qui était sert d'introduction et puis pendant le chapitre 1 il y a plusieurs exhortations justement dans le but d'encourager timothée puis quand on arrive au début du chapitre 2 la première phrase c'est j'exhorte avant toute chose c'est un peu drôle quand on lit ça parce que c'est pas la première exhortation qui fait dans cette lettre là mais par contre le avant toute chose signifie c'est primordial c'est en ordre d'importance c'est là l'exhortation dans le contexte la plus importante puis c'est certainement une exhortation qui est primordiale pour nous aujourd'hui puis elle est primordiale pour toutes les époques c'est une exhortation primordiale avant toute chose pour nous pour moi aujourd'hui autant que pour timothée et ceux de son époque et avant toute chose comme ça dit dans d'autres passages qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse mais c'est prier je vous exhorte avant toute chose de prier comme par exemple dans philippiens chapitre 4 quand paul parle il dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose donc avant toute chose en toute chose pendant toute chose la prière devra avoir une place primordiale dans la vie de chaque chrétien puis aussi certainement dans la vie de chaque église comme par exemple dans un thessalonitien au chapitre 5 ça dit prier sans cesse prier sans cesse j'ai souvent réfléchi là dessus est ce que ça veut dire 24 heures par jour dans chaque journée on doit être en train de prier à genoux les yeux fermés ben non c'est sûr que c'est pas ça que ça veut dire mais par contre ça veut dire qu'on devrait être dans un état de prière constant dans cet état de communion avec dieu sur une base régulière pour ma part je me rends compte souvent parce que je passe souvent mes journées tout seul je suis souvent dans un genre d'état méditatif où est-ce que le petit hamster tourne là constamment puis là je pense à ça puis je réfléchis à ce que dieu dit je réfléchis à ce que moi je devrais faire ce que j'ai goût de faire ce que mes pensées sont ça tourne en tout cas le hamster souvent souvent et puis je pense souvent aux besoins des autres je pense souvent aux défis auxquels on fait face mais malheureusement je pas toujours en train de les amener devant dieu ce que c'est ça que je crois que qui est l'idée de de prier sans cesse d'avoir ce degré là de 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 communion avec dieu que lorsqu'on est en train de méditer puis de penser à ci puis penser à ça mais on l'amène devant dieu on le partage avec dieu et c'est un peu comme ça que je vois ça ce que ça veut dire prier sans cesse malheureusement si on regarde qu'est ce que ça nous dit dans philippiens chapitre 4 j'ai plus souvent la tendance à m'inquiéter que de prier puis dieu nous dit tellement souvent inquiétez vous pas mais au lieu de vous inquiéter prier et c'est vous qu'est ce que je trouve intéressant c'est juste le fait d'avoir écrit ce phrase là puis de vous le partager ce matin ça m'a ça m'a aidé moi même à le mettre en pratique mieux et plus ça m'a fait penser plus à ce besoin là que j'ai de prier avant toute chose et de prier pour vous de prier pour l'oeuvre de dieu de prier pour les choses qui sont mentionnées dans dans le passage qu'on est en train de regarder ensemble donc le premier point d'importance avant toute chose prier prier pour tout prier avant tout prier dans toutes les circonstances et on en a besoin chacun de nous je dirais le besoin plus que jamais on a besoin des uns les autres on a besoin de prier les uns pour les autres un exemple de ça cette semaine j'ai reçu un un petit message là un texte là d'un de mes amis jean-yves qui me disait à la vue de ce qui est en train de se passer puis la réouverture des églises au québec puis je prie pour tous les pasteurs du québec et en citant en citant Colossien 4 17 qui dit prends garde au ministère que tu as reçu dans le seigneur afin de bien remplir et ça m'a tellement fait du bien ça m'a encouragé juste ces quelques mots là je prie pour les pasteurs du québec j'espère que vous le savez là je suis sûr que vous le savez on vit des temps où il y a des choix à faire des décisions à prendre qui sont pas faciles puis je peux pas parler pour les autres mais je parle pour moi même là moi ça me ça me ça alimente mes pensées quasiment presque jour et nuit et combien c'est apprécié les prières je le sais qu'il y en a beaucoup qui prient il y en a d'autres qui me disent et je l'apprécie énormément et sachez une chose je prie pour vous je prie pour chacun pas toujours chacun individuellement sur une base journalière parce que j'y pense tout simplement pas à tout le monde mais j'essaie de prier pour le plus de gens possible le plus de besoins possible et c'est assez évident là que plus qu'on est isolé plus qu'on en a besoin plus qu'on a besoin des uns des autres plus qu'on a besoin des prières des autres et juste à titre d'exemple la semaine dernière là vous avez vu ceux qui reçoivent nos nos courriels combien de personnes ont été mentionnées pour des besoins spécifiques que ce soit pour notre soeur Marielle qui a perdu son mari pour Gabrielle qui est allée à l'hôpital puis qu'elle même elle a perdu sa soeur puis le reste de la famille pour Richard qui avait besoin d'une intervention et là je nomme juste quelques-uns de tous ceux qui ont beaucoup de besoins et certains des cas je ne suis pas au courant d'autres j'oublie mais il y en aurait tellement d'autres que je pourrais mentionner prions prions les uns pour les autres et j'ai prié cette semaine plusieurs fois pas juste pour ce message là en particulier que ça puisse être utilisé par Dieu pour toucher les cœurs pour encourager fortifier mais pour pour chacun de vous pour les besoins spécifiques de chaque individu pour l'Église en général pour nos autorités pour les toutes les règles qu'on a à faire face et c'est tellement 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 important à ceux que j'ai parlé à quelques reprises j'ai fait plusieurs téléphones j'essaie de parler plusieurs pendant la semaine puis j'ai mentionné à plusieurs priez priez pour moi priez pour nous priez pour l'Église et c'est clair que c'est là qu'est la solution et si on était ensemble ce matin j'arrêterais là puis je dirais bon maintenant on va prier évidemment je vous encourage à le faire et pour vous encourager encore davantage à le faire c'est ce qu'on va faire maintenant on va prier prions seigneur notre Dieu on est devant toi on est on est rempli de reconnaissance pour tout ce que tu représentes dans nos vies pour moi dans ma vie pour ta grande bonté ta grande miséricorde ta grâce ton salut pour tes bienfaits jour après jour mais seigneur je voudrais aussi te remercier pour tout ce qu'on vit tout ce qui se passe depuis quelques temps dans le monde entier et combien souvent je me plains combien souvent je chiale mais seigneur je ne voudrais pas manquer d'opportunités ce matin de te dire merci merci pour le fait que tu permets de qu'on fasse face à des situations pas agréables nécessairement souvent depuis deux ans mais qui sont je le sais pour le bien-être de tes enfants de ton église je te prie seigneur dans ta grâce dans ta bonté de nous permettre de garder la paix la tranquillité que toi seul peux donner pour que ton œuf soit accompli on te prie seigneur pour nos dirigeants chacun d'eux que ce soit monsieur Trudeau monsieur Legault le nouveau directeur de la santé publique monsieur Boileau je pense son nom je te prie seigneur pour les dirigeants mondiaux qui ont un rôle important à jouer dans la paix et la tranquillité de ce monde on pense à monsieur Poutine qui menace d'envahir l'Ukraine on pense au président des États-Unis monsieur Biden le directeur de l'Organisation mondiale de la santé celui des Nations Unies et tellement d'autres des acteurs de la politique mondiale internationale qui qui peuvent faire une différence dans la paix dont tu nous parles mon Seigneur je veux te prier pour cette paix-là on n'a pas grand-chose qu'on peut faire mais je te prie pour la paix intérieure que chacun de nous on peut avoir avec toi dans nos vies et que c'est beau c'est bon de savoir de savoir qu'on peut avoir une paix intérieure malgré je pense je pense à Jonas qui dormait quand tout brossait autour de lui par exemple et tellement je les ai lui-même qui dormait quand il y avait une tempête sur lui c'est des belles images de la paix que tu peux nous donner quand on se confie en toi c'est ma prière ce matin il te demande non seulement la paix mais aussi que tu parles dans les cœurs de chacun ce matin au travers de ta parole et de ton esprit saint au nom de Jésus Amen donc prions je pense que j'ai comme l'impression que je pourrais arrêter là ce matin puis tout a été dit mais il y a tellement d'autres choses que ce passage-là nous raconte que pour y faire justice on va continuer donc avant toute chose pendant toute chose au travers de toute chose on doit prier prier avant tout prier pour tout c'est les je pense ça résume ce que ce passage-là nous dit mais c'est quoi prier c'est quoi la prière qu'est-ce que ça inclut la prière c'est des questions valables c'est des réflexions légitimes une des premières choses qui me vient à l'esprit quand on parle de prière c'est que la prière c'est un acte d'adoration puis je pense qu'on oublie ça que la prière c'est un acte d'adoration on a souvent l'impression de voir la prière comme une occasion de dire à Dieu ce qu'on veut puis ce qu'on pense mais c'est très loin d'être ça ou tout au moins c'est loin d'être seulement ça de demander à Dieu des choses ça fait partie de la prière mais c'est loin d'être ça la prière c'est pas ça la définition de la prière c'est pas d'exprimer nos besoins puis nos désirs dans la prière il y a une attitude de révérence et d'adoration qui doit d'être là quand on parle à Dieu on parle pas à Dieu quand on parle à je sais pas moi j'ai eu un peu la tendance quand j'étais quand j'avais des jeunes enfants à la maison d'être un père autoritaire qui bon ben fais ci fais ça va me chercher ci va me chercher ça c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu peut-être c'est pas comme ça que j'aurais dû parler à mes enfants non plus mais ça c'est une autre histoire mais c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu il y a une révérence dans la prière prier c'est pas égal à faire une liste comme un enfant fait une liste pour ses cadeaux de Noël par exemple j'aimerais ça avoir ça 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 c'est pas ça la prière en plus la prière c'est pas juste à sens unique la prière c'est un dialogue parce que la prière c'est un c'est un état de communion c'est pas à sens unique la prière inclut aussi l'écoute prenez par exemple les nombreuses prières qui nous sont racontées dans la Bible entre autres dans les psaumes les psaumes sont des chants mais aussi des prières il y en a tellement de beaux je pense par exemple aux psaumes 139 où David dit sonde-moi au Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées c'est clair que c'est pas à sens unique ça là sonde-moi il prie puis il s'attend que Dieu va faire ça il va le sonder il va l'éprouver oui quand on prie on s'attend à ce qu'il y ait une réaction de la part de Dieu puis des fois la réaction c'est Dieu qui nous parle on n'entend pas de voix Dieu du ciel mais Dieu nous parle Dieu répond des fois il agit mais David comme d'autres exemples dans la Bible prie puis ensuite il écoute pour entendre entendre qu'est-ce que Dieu a leur dit à lui dire David attend une réponse puis aussi David nous partage que des fois la réponse elle ne vient pas dans l'opson 22 verset 3 ça dit mon Dieu j'écris le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos fait que c'est clair que Dieu ne répond pas toujours à nos prières tout au moins pas de la manière qu'on s'attend mais on doit prier et attendre sa réponse puis quand que Dieu répond il ne répond pas toujours comme on s'attend qu'il va répondre des fois simplement il ne répond pas ce qu'on demande ou il ne donne pas ce qu'on demande ou autrement dit il dit non des fois il accorde exactement ce qu'on demande des fois il dit il nous fait attendre mais dans l'une ou l'autre de ces situations ce que Dieu veut sans aucun doute c'est nous qu'on puisse dépendre de lui et comprendre que si on lui a remis telle situation entre les mains on peut dormir tranquille et dormir tranquille ou bien être en paix et dans l'une ou l'autre de ces situations-là que Dieu réponde oui non pourtant Dieu veut qu'on puisse être en paix c'est intéressant j'aime tellement ça quand je réfléchis sur ces sujets-là de réfléchir à cette dynamique-là qui existe de la communion avec Dieu dans la prière puis comment Dieu veut se servir de la prière même quand il ne répond pas du tout à ce que je veux de la manière que je le veux il veut me donner la paix c'est important de le dire puis c'est important de le répéter Dieu ne donne pas toujours ce qu'on demande mais Dieu veut toujours nous donner la paix et c'est exactement un des points de 1 Timothée chapitre 2 Dieu dit priez pour ceux qui sont en autorité entre autres pour que ils vivent tranquilles priez pour ceux qui nous gouvernent pour qu'on puisse être en paix puis même si ceux qui nous gouvernent n'agissent pas de la manière qu'on aimerait qu'ils agissent des fois on peut quand même être en paix si on a mis la situation entre les mains de Dieu puis qu'on lui fait confiance donc avant toute chose on revient au tout début du verset avant toute chose la première chose en ordre d'importance prier 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 il y a question quand il y a question de prière dans la Bible il y a question de deux sortes de prière les prières publiques les prières privées il y a des instructions au sujet des deux Matthieu chapitre 6 est certainement un des passages clés sur ce sujet là mais les deux les deux aspects de la prière sont importants la prière privée la prière publique la prière privée est une partie est primordiale une partie importante intégrale de la communion privée individuelle de chacun avec Dieu la prière publique est aussi une partie importante du culte et de l'adoration dans les réunions d'église juste une petite parenthèse comme ça c'est intéressant des fois on note pas ça j'ai souvent fait référence quand on parle de Diac pour pouvoir en parler dans les semaines qui viennent acte chapitre 6 la mise en nomination à l'élection des premiers Diacs puis il y a une petite phrase une petite parenthèse qui est intéressante parce que ça dit c'est les apôtres qui parlent puis dit on va nommer ces personnes là pour s'occuper du service au table puis d'autres d'autres activités dans l'église puis ensuite en disant nous nous continuerons de nous appliquer à la prière au ministère de la parole c'est intéressant que la prière est mentionnée là comme une des activités primordiales dans la vie des apôtres clairement une des activités primordiales dans la vie de tous mais de ceux qui plus que plus que juste quelqu'un qui prie le matin ou le soir ou le midi mais pour les apôtres c'était une de leurs activités principales pendant toute la journée prière et ministère de la parole c'est une réflexion intéressante importante à faire de réaliser jusqu'à quel point c'est important puis ça doit avoir une place primordiale je me souviens d'une phrase j'ai entendue il y a longtemps je ne me souviens plus de vous c'est une citation c'est à dire on devrait toujours tous chaque chrétien être toujours prêt à prier rendre témoignage ou bien mourir j'ai toujours remis cette phrase là puis ça m'amène à la pensée est-ce que tu l'es es-tu prêt à prier es-tu prêt à rendre témoignage es-tu prêt à mourir il y a peut-être des gens qui écoutent ce matin qui ne sont pas prêts à mourir encore puis la seule manière d'être prêt à mourir c'est d'avoir compris que quand Jésus est mort sur la croix il a payé la dette de tes péchés puis que tes pécheurs tu méritais de mourir eux tu mérites de mourir à cause de tes péchés mais qu'en faisant confiance à ce que Jésus a fait comme étant la solution le moyen pour régler tous tes péchés devant Dieu tu peux te sauver et si tu es sauvé tu es prêt à mourir c'est ça si tu es pas sauvé tu es pas prêt à mourir mais on devrait toujours être prêt du moins selon l'exhortation de 1 Timothée chapitre 2 à prier à toujours prier à premièrement prier avant tout prier prêt mentalement et surtout prêt dans nos cœurs que ton cœur soit prêt à prier à prier qu'est-ce que ça veut dire ça je pense qu'une manière de l'exprimer ou de l'expliquer c'est d'avoir un cœur humble de ne pas se voir trop bon trop grand une des choses que Jésus dit quand il parle de comment prier dans Matthieu chapitre 6 il parle des pharisiens puis il dit soyez pas comme eux donc quand on prie on devra pas être comme eux on devra pas se voir bon c'est un des points puis il fait allusion à leur hypocrisie il dit soyez pas comme eux comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues dans les coins des rues pour être vus la prière c'est pas quelque chose pour bien paraître c'est ça que ça veut dire on fait pas des belles phrases pour que tout le monde dise wow c'est-tu beau de l'entendre celui-là non non c'est pas du tout du tout quelque chose d'important puis c'est pas de même qu'on devrait penser quand on prie même quand on prie devant tout le monde on doit faire abstraction puis on se rappeler que c'est à Dieu qu'on parle c'est à Dieu qu'on parle la prière est d'abord et avant tout c'est ça c'est humblement dans un état de communion avec Dieu pas être hypocrite pas faire semblant qu'on est en communion avec Dieu quand on ne l'est pas c'est ça que ça veut dire on fait une belle prière tout le monde dit ah c'est-tu beau de l'entendre puis quand dans le fond de son coeur on n'est pas en communion avec Dieu il faut être en communion avec Dieu puis si on prie en public il faut être en communion avec les autres c'est ça que ça veut dire aussi le 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 qui disait qu'en église la cesse de dépendre sur la prière Dieu cesse de bénir ce ministère c'est certainement vrai c'est tellement important et dès le début du chapitre 2 verset 1 dans l'ex dans l'exhortation de avant toute chose prier il commence à décliner pas décliner c'est pas une bonne expression mais à expliquer mentionner différents mots sur la prière ou qui veut dire la prière puis il fait un exposé vraiment un bel exposé dans le reste des versets selon ce que j'ai lu il y a sept mots différents dans la Bible dans la langue originale pour parler de la prière puis Paul en utilise quatre dans ce passage là fait que c'est intéressant il voulait être bien sûr que ce soit clair de quoi on parle quatre de ces mots là prière supplication requête action de grâce tous des mots qui font quelques nuances de ce qui devrait être inclus dans les prières prière évidemment c'est le mot prière c'est pas compliqué le plus commun le mot qui serait le plus utilisé quand on parle de prière au point de vue cérémonial je crois que ça serait un bon mot employé ça pourrait être utilisé dans le contexte de synagogue des lieux de prière les églises qui étaient clandestines et un peu partout à l'époque sur le bord d'une rivière par exemple ces places de prière dans ce sens là prière qu'on pourrait peut-être plus employer dans les prières officielles ou publiques cérémonial le mot prière le mot supplication un petit peu plus spécifique qui parle d'apporter des requêtes pour des besoins particuliers avec répétition Philippiens chapitre 4 verset 6 je pense que si je ne me trompe pas c'est ça c'est le mot que tu as employé faites connaître vos besoins à Dieu des supplications des besoins spécifiques des demandes spécifiques des fois qui sont faites avec instance insistance devant Dieu des requêtes ça c'est le prochain mot dans certaines traductions anglophones c'est traduit intercession même je pense que j'ai vu aussi le mot pétition transmet l'idée que ce n'est pas seulement pour nous d'ailleurs ça c'est intéressant c'est important de le dire des requêtes ce n'est pas seulement ce n'est pas spécifiquement pour nous mais surtout pour les autres c'est important de rappeler que la prière ce n'est pas quelque chose d'égoïste on ne prie pas pour nous en premier on prie pour les autres en premier puis dans le mot requête il y a aussi dans la définition une idée de rencontre impliquant la communion impliquant la discussion même dans la définition ça dit entrevue venir ensemble visiter converser je trouve ça intéressant c'est dans ce mot-là ça implique la notion de tu vas voir quelqu'un que tu connais puis tu jases puis de faire connaître à Dieu nos besoins dans ce sens-là quand on parle à Dieu ce n'est pas un étranger qu'on parle c'est quelqu'un qu'on connaît de manière intime puis avec qui on partage on partage nos requêtes nos besoins l'explication etc j'aime j'aime beaucoup le sens de cette idée-là de ce mot-là de comme partager avec quelqu'un intimement à qui en qui on a confiance au sujet de certains besoins particuliers le genre de choses qu'on ne dirait pas nécessairement à tout le monde j'aime ça je trouve ça intéressant il y a clairement des choses qu'on va partager avec des personnes qui sont intimes qu'on ne partagera pas avec tout le monde il y a aussi dans le sens de ce mot-là requête des choses qu'on va partager avec Dieu qu'on ne partage pas avec les autres aussi il y a de la place pour les deux certaines choses qu'on partage à tous de choses qu'on va partager juste à Dieu tout est inclus dans ça puis évidemment le dernier mot c'est l'action de grâce qui fait partie des prières l'action de grâce c'est pas quelque chose qu'on ajoute à nos prières l'action de grâce fait partie des prières la reconnaissance les remerciements l'appréciation c'est une partie importante de la prière et on a en tout cas je parle pour moi là encore souvent ou des fois l'impression les actions de grâce des fois sont trop égoïstes on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous mais les actions de grâce doivent être pour tout ça dit justement dans le même passage ça dit de prier sans cesse dans le test de 255 ça dit aussi de rendre grâce en toutes choses rendre grâce en toutes choses il est souvent dit toute chose veut dire toute chose ça dit rendre grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ rendre grâce en toutes choses je pense au beau psaume 103 David qui dit mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénit ton saint nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté de miséricorde bénit Dieu David bénit Dieu mais bénit Dieu pour tout ce que Dieu fait incluant les mauvaises choses parce qu'il dit c'est lui qui délivre de la fausse ça veut dire que il y a la grâce à Dieu pas juste parce qu'il l'a délivré mais parce que Dieu l'a fait passer au travers et des fois on pense pas à ça c'est que on rend grâce parce que Dieu a été là comme que ce soit la fausse au lion la fournaise en Daniel Dieu était là Dieu a été là et on rend grâce à Dieu parce que Dieu est là Dieu est toujours là dans toutes les places toutes les situations on prie pour tout avant tout puis on rend grâce pour tout rendre grâce en toutes choses implique inclut on rend grâce à Dieu pour qui il est pour ce qu'il a fait pour ce qu'il fait pour les réponses les réponses aux prières pour sa grâce son salut sa provision mais aussi pour ce qu'il fait pas pour quand il dit non pour les faiblesses pour les épreuves merci Seigneur ça nous dit que que nos les épreuves auxquelles on est exposé devraient être un sujet de joie complète c'est très difficile d'imaginer ça mais ça se fait avec puis au travers de la prière puis de rendre grâce à Dieu puis de comprendre que Dieu est au contrôle il est tout puissant merci Seigneur de tout ce que tu fais pas juste que ce que tu fais pour moi mais ce que tu fais qui est des fois pas à mon avantage même les épreuves ah je le sais que des fois on n'aime pas s'entendre ça mais ça fait partie de ce pourquoi on doit rendre grâce à Dieu pour toutes les épreuves pour tout ce qui se passe en toute chose on revient à notre contexte dans Timothée chapitre 2 verset dans Timothée 2 Philippiens chapitre 4 verset 6 ça dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec les actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ la paix de Dieu on prie on rend grâce pour que Dieu donne sa paix pour qu'on puisse être en paix tant que je ne prie pas puis que je m'inquiète je ne suis pas en paix tant que j'arrête de m'inquiéter puis que je prie je peux être en paix c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire puis quand on pense à tout ce qu'on vit puis les épreuves qui existent puis la situation dans le monde puis les restrictions etc 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 puis qu'on s'inquiète puis qu'on s'en fait on n'est pas en paix mais quand on s'arrête puis qu'on dit Seigneur écoute telle 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 je te prie pour ça Dieu dit fais ça puis tu vas voir je vais te donner la paix puis la paix quand on revient soit dans Philippiens 4 ou dans Timothée 2 de prier pour ceux qui sont en autorité par exemple ça ne veut pas dire que tout va être réglé mais Dieu va donner la paix puis la paix est d'abord et avant tout intérieure elle est dans le coeur c'est dans le coeur que ça se passe Dieu veut donner la paix dans le coeur dans le monde dans le coeur dans l'église entre les frères et sœurs c'est ce que Dieu veut Dieu veut ça Dieu va servir des prières dans nos vies pour ça je pensais à un passage dans Jacques qui dit que s'il n'y a pas de paix parmi nous s'il y a de la chicane par exemple c'est parce qu'on ne prie pas bien c'est intéressant puis quand il dit on ne prie pas bien il veut dire on prie de manière égoïste c'est tout un j'espère que ça vous fait réfléchir moi ça me fait réfléchir s'il y a des chicanes parmi les chrétiens c'est parce que les chrétiens prient de manière égoïste c'est ça que ça dit dans Jean-Cat d'où viennent les luttes d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous convoitez vous possédez pas vous êtes noterieux envieux vous pouvez pas obéir vous avez des querelles des luttes vous ne possédez pas parce que vous demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions si on prie de manière égoïste on n'a pas de paix c'est ça que ça veut dire mais si on prie de manière humble en mettant les besoins des autres avant les nôtres on va avoir la paix revenant à notre texte on prie avant toute chose on prie pour qui on prie pour quoi ça dit pour tous les uns pour tout le monde pour tout le monde juste une petite parenthèse quand on parle pour tout le monde c'est exclusivement pour les vivants en passant on prie pas pour les morts ça donne rien aucune utilité puis c'est pas la Bible nous encourage pas à faire ça mais ça c'est juste une petite parenthèse en passant mais quand ça dit pour tous les hommes ça inclut qui ça inclut quoi nos parents compagnons de travail nos voisins ceux qu'on aime ceux qu'on aime moins ceux qui nous font du bien ceux qui nous font du mal ceux qui sont sauvés ceux qui sont pas sauvés ceux qu'on connait ceux qu'on connait pas ceux qui sont amis ceux qui sont pas amis pas besoin de continuer vous comprenez tous les hommes tout le monde puis au verset 2 il met l'emphase spécifiquement sur ceux qui dirigent ceux qui sont en autorité j'ai mentionné ça dans ma prière tout à l'heure prier pour les rois prier pour ceux qui sont élevés en dignité afin qu'ils nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté à l'époque où Paul écrit ces choses-là Néron est le chef suprême dans l'Empire puis si vous voulez avoir une idée lisez un peu les livres d'histoire il y en a fait du trouble chrétien ce Néron-là et clairement je peux juste imaginer les chrétiens qui reçoivent cette exhortation-là de dire « Hey, hey, hey penses-tu que je vais prier pour Néron ? » Oui prier pour Néron c'est ce que ça veut dire Dieu veut qu'on prie pour Néron ou bien Dieu veut qu'on prie pour tous ceux qui sont en autorité ceux qu'on est d'accord ceux qu'on n'est pas d'accord ceux qu'on aime bien ceux qu'on aime moins et je vous encourage je vous encourage en même temps je m'exhorte moi aussi à prier prier pour Justin Trudeau prier pour François Legault prier pour Christian Dubé prier pour Luc Boileau il vient d'être nommé directeur par intérim de la santé publique et j'ai beaucoup aimé certaines des choses ce qu'il a dit ça m'encourage qu'il a dit cette semaine puis je vais prier encore plus pour lui mais n'oublie pas de prier pour les autres grands dirigeants de ce monde je pense au président des États-Unis Joe Biden ou Vladimir Poutine on en a entendu beaucoup parler dernièrement ça brasse là ça brasse je pensais là j'ai dû chercher son nom change de misère à le prononcer Tedros Adhanom Ghebrevissus directeur de l'organisation mondiale de la santé prier pour cet homme là c'est une organisation qui a une grosse grosse influence dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui puis j'ai aimé quelques-unes des choses qui ont été dites dernièrement puis ça m'a encouragé mais prier prier pour ces gens-là toujours dans le même but qu'un Timothée 2 nous dit pour qu'on puisse mener une vie paisible ça ne veut dire pas une vie paisible une vie en paix pour qu'on puisse être en paix pour qu'on puisse être en paix et là on ne parle pas exclusivement pour les chrétiens mais pour nous c'est ce qui nous concerne ce qui devrait être primordial pour notre vie chrétienne pour ce qui se passe et beaucoup des décideurs de ce monde prennent des décisions c'est temps-ci on entend parler beaucoup de la santé publique mais il y a des décisions qui sont prises qui ont un impact direct clairement vous le savez sur la vie des églises sur les restrictions sur ce que les églises ont le droit ou pas le droit de faire puis pour nous en tant que chrétien ça devrait être la chose qui nous préoccupe le plus toutes les autres choses pour ce qui est de être malade ou pas malade ou quoi que ce soit oui c'est important mais avant toute chose notre relation avec Dieu notre droit d'adorer ou de pas d'avoir des cultes etc c'est ce qui devrait nous préoccuper quand on prie pour ces dirigeants avec ça en tête qu'on vit de manière paisible en lien avec notre culte quand ça dit de prier pour les dirigeants fait qu'il y a une manière une vie paisible et tranquille je parle encore là pour moi des fois souvent même on pense à ça plus de manière égoïste à ce que moi qu'est-ce qui va constituer une vie tranquille puis paisible pour moi que je vais pouvoir que je vais pouvoir je ne sais pas d'un exemple je puisse aller jouer au bowling c'est tout ça non ce n'est pas ce qui devrait être prioritaire c'est qu'on puisse vivre une vie paisible puis ça le mentionne dans les mots les derniers mots du verset 2 en toute piété et honnêteté qu'on puisse continuer à vivre notre culte envers Dieu de la manière que Dieu nous demande vivre en paix vivre en paix de manière paisible tranquille puis dans quel but dans quel but que ça puisse être fait de manière en toute piété et honnêteté et c'est relié avec qu'est-ce que les autres phrases de ce dans le contexte tout de suite après verset 3 et 4 cela est bon agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes se sauvent et parviennent à la connaissance de la vérité c'est ce qui devrait être prioritaire qu'est-ce que Dieu veut ça le dit là Dieu veut que tous les hommes se sauvent donc mes prières doivent être orientées dans ce sens quand je prie pour la paix la tranquillité puis la piété puis l'honnêteté dont il est question dans le verset 2 ça dit que c'est bon et agréable devant Dieu que je fasse ça parce que Dieu veut que les gens soient sauvés donc ça va avec ça va avec ça c'est ça le but pas que moi je puisse être libre comme je disais tantôt d'aller jouer au brawling ou d'aller dans tel magasin non ou tel spectacle ah je prie pour qu'on soit en paix que je puisse aller au cinéma non c'est pas ça c'est que je puisse continuer mon culte envers Dieu pour que des gens soient sauvés puis parviennent à la vérité c'est ce qui devrait être le focus de mon attention puis mes prières jour après jour c'est ce que Dieu veut c'est ça que ça dit là donc si je récapitule Dieu veut que je prie en privé en public avec un coeur sincère en communion il veut que que je sois reconnaissant en toute chose il veut que je prie pour tout le monde il veut que même ceux qui sont gentils pas gentils il veut que je prie spécifiquement pour ceux qui sont en autorité pour que je puisse être en paix en tranquillité en piété en honnêteté pour que je puisse annoncer librement l'évangile et que des gens soient sauvés c'est assez c'est ça que ça dit c'est ça que se passe à la journée je lisais une petite réflexion la prière c'est pas de faire connaître ma volonté au ciel la prière c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre c'est bien j'ai bien aimé comment c'était dit la prière c'est pas de faire connaître ma volonté au ciel mais c'est que la volonté de Dieu soit connue puis faite sur la terre dans beaucoup de régions beaucoup d'époques les chrétiens ont pas eu la tranquillité la paix de vivre leur foi comme on a eu nous autres ici au Québec pendant les dernières décennies mais même ici au Québec si on recule un peu les gens l'avaient pas non plus ça fait pas longtemps qu'on a une tranquillité puis une paix ici au Québec pour vivre notre foi comme on voudrait maintenant on est conscient depuis deux ans partout dans le monde il y a des libertés que les chrétiens se sont fait enlever des fois les gens vont se dire c'est à cause de la santé peu importe la raison le fait est que les chrétiens se sont fait enlever des libertés comme d'autres personnes se sont fait enlever des libertés mais la Bible la Bible dit que ça va se faire à ça dans la fin des temps que les chrétiens vont perdre leur liberté que ça va aller mal qu'il va y avoir des dirigeants politiques dans le monde qui vont être autoritaires puis qui vont enlever des libertés aux gens maintenant je ne suis pas en train de dire qu'on est d'intribulation pas du tout mais il reste que ce qu'on est en train de voir fait partie de certaines choses que la Bible dit qu'il va se passer dans les tribulations mais ce qui va se passer dans les tribulations c'est bien pire que ça mais c'est juste un exemple que ce genre de choses là peut se faire facilement puis Dieu nous dit de prier puis rappelons s'il y a une chose qu'il faut se rappeler en tout cas j'espère que vous allez apprécier plusieurs des choses qui sont dans la parole de Dieu sur ce sujet là mais une des choses en rapporte la prière puis la prière c'est un sujet qui est difficilement comment je pourrais dire quand on connaît la souveraineté de Dieu puis le plan de Dieu beaucoup de gens ont misère avec la place de la prière dans le plan de Dieu je comprends que c'est pas toujours évident mais la prière est un geste qu'on a vu tantôt d'adoration de communion puis en même temps c'est comme un peu comme le cordon ombilical qui nous tient attachés à Dieu qui nous fait réaliser qu'on dépend de lui pour notre subsistance puis la prière change pas nécessairement les circonstances ou du moins pas toujours parce que Dieu répond pas toujours exactement à ce qu'on lui demande mais la prière nous change nous et s'il y a une chose qui est qui est appréciable c'est bien celle-là Dieu change pas toujours nos circonstances qu'elle a compris mais il peut puis il veut nous changer nous pour nous donner la paix qu'on puisse expérimenter cette paix-là cette tranquillité-là peu importe ce qui se passe dans le monde puis je reviens encore avec ce qui se passe depuis deux ans le diable fait tout pour utiliser ce qui se passe pour faire du trouble puis dans les églises il y en a du trouble à cause de tout ça mais c'est pas ça que Dieu veut Dieu veut pas qu'il y ait du trouble Dieu veut nous donner la paix puis si on prie d'une manière qu'on prie d'une manière qui est pas égoïste ça dit ça dans Jean-Claude on peut avoir la paix mais si on prie de manière égoïste va de la chicane en tout cas c'est une réflexion je peux pas faire autrement que penser à cette exhortation-là de 1 Timothée 2 dans notre contexte dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui puis le contexte dans lequel les chrétiens vivaient il y a 2000 ans était pas mieux vous savez ça j'ai mentionné Néron tantôt c'était bien pire même que ce qu'on vit mais encore là peu importe les circonstances le diable se sert des circonstances dans lesquelles on est pour faire des troubles et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe trop souvent tout au long de l'histoire et puis pour le moment notre devoir notre rôle c'est de prier pour tout le monde prier pour ceux qui sont en autorité puis de pouvoir tant qu'on aura pas la paix dans le monde je pense pas que la paix dans le monde tel que les gens en parlent on va l'avoir il l'aura pas avant que le millenium mais est-ce que le monde qu'on connait aujourd'hui va revenir à une paix avant que le Seigneur revienne je le sais pas je le sais pas mais une chose que je sais nous pouvons avoir la paix la paix qui vient de Dieu la paix qui est dans le coeur malgré les circonstances c'est ça que Dieu veut il n'y a absolument aucun doute là-dessus on est dans un monde depuis quelques temps les familles sont divisées les voisins on entend les gens prendre des des bords d'un bord et de l'autre d'arguments puis c'est c'est pas ça que Dieu veut Dieu veut qu'on soit en paix Dieu veut qu'on vive en paix Dieu veut qu'on s'encourage qu'on prie les uns pour les autres qu'on s'encourage les uns les autres qu'on prie les uns pour les autres qu'on prie pour tous qu'on prie pour ceux qui sont en autorité pour être en paix en tranquillité comme ça dit dans le verset 4 verset 3 c'est bon puis agréable devant Dieu Dieu veut que tous les hommes se sauvés parviennent dans le sens de la vérité la prochaine fois on va mettre plus d'emphase sur ce point-là Dieu veut qu'on puisse être en paix avec lui les uns avec les autres pour attirer les gens vous savez c'est quoi qui attire les gens vous savez ça dit Jésus dit si vous avez l'amour les uns pour les autres à ceci tous connaître vous êtes mes vrais disciples c'est ça que les gens du dehors doivent voir les chrétiens n'ont pas toujours d'accord n'ont pas toujours la même opinion mais on on a une paix parce que on prie les uns pour les autres puis on on regarde en haut on regarde à des choses plus importantes que juste mon idée à moi mon opinion à moi mais qu'est-ce que Dieu veut lui qu'est-ce que Dieu veut Dieu veut que que tout le monde soit sauvé puis il veut qu'on prie pour que les gens soient sauvés il veut qu'on soit en paix les uns avec les autres pour qu'on puisse être un bon témoignage pour que les gens soient sauvés puis ça ça va être selon ce qu'il dit là agréable à Dieu mes frères et soeurs je le sais qu'on c'est un trice on peut pas on n'aura pas toujours tous les mêmes opinions sur tout mais on doit tous se respecter puis prier les uns pour les autres et que nos prières soient pas faites de manière égoïste mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour qu'on continue de vivre en paix de d'être un témoignage vivant pour les gens qui nous entourent de ce que c'est des chrétiens puis évidemment si on prie pour que les gens soient sauvés puis qu'on comprend que c'est ce que Dieu veut puis c'est agréable à Dieu bien il faut qu'on leur parle de l'évangile il faut annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus et je vous encourage je vous exhorte comme Paul l'affectimité de prier les uns pour les autres prier pour tout le monde et prier pour ceux qui sont en autorité on va terminer avec la prière encore Seigneur merci pour cette journée ce privilège cette parole ces encouragements qui sont un encouragement pour moi et j'espère pour d'autres et merci de ta bonté merci des épreuves qu'on vit qui nous nous forcent à se mettre à genoux et à prier davantage et à dépendre de toi et on te prie Seigneur pour ceux qui concournent toi jour après jour qui ne te connaissent pas encore qui puissent parvenir au pardon pour la vie éternelle dans Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus